Bonjour à tous et bienvenue sur Dangerous Waters. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur le poste de barre, le poste de pilotage. Ce poste, vous allez pouvoir le trouver toujours dans les petits raccourcis menu du jeu avec le petit volant ou avec la touche fonction 1, F1 de votre clavier. Quand on arrive sur le poste de barre, on arrive sur deux grandes fenêtres avec d'un côté des indications et de l'autre côté des boutons qui vous servent à utiliser ce poste de barre. Au préalable, je vais dire que ce poste de barre n'est pas utile directement dans le jeu parce qu'en fait, tout ce que vous faites ici, vous pouvez le faire grâce à ces trois petits cadrans. Vous pouvez gérer votre immersion ici avec Deft, votre course ici et votre vitesse ici. Donc vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque fois ici si vous voulez donner un ordre précis de course d'immersion et de vitesse. Néanmoins, vous pouvez quand même avoir des indications dans ce poste. A commencer donc par la fenêtre de gauche, par l'écran de gauche, vous avez ici votre cap actuel. Donc on est quasiment plein sud, au 179. Vous avez votre vitesse actuelle affichée. Vous avez ici votre profondeur actuelle affichée. Alors là, elle est en pied parce que nous sommes sur un sous-marin américain. Donc c'est bien en pied. Et ici, vous avez votre sondeur de coque, c'est-à-dire la profondeur en pied qu'il y a sous votre quille. Donc actuellement, on a 1264 pieds de fond sous notre quille. Et comme nous sommes à 200 pieds de fond, en fait, la hauteur entre la surface et le fond est à 1464 pieds. Ensuite, au milieu, vous avez un petit cadran indicatif d'air comprimé dans votre bateau. Ça, c'est assez important parce que l'air comprimé, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir respirer. Mais bon, je ne sais pas si le jeu prend en compte le fait qu'il n'y ait plus d'air pour respirer. Mais ça va surtout vous permettre à envoyer les torpilles, les missiles et aussi à gérer vos balestes si vous faites une immersion d'urgence. A savoir que dans le jeu, généralement, on ne fait rarement une immersion d'urgence parce que de toute façon, si vous êtes mort, même si vous faites surface, vous allez continuer à vous faire dézinguer. Ça ne sert à rien. Par défaut, le jeu, il vous envoie avec une charge de 80%. Lorsque vous avez des longues missions ou des choses comme ça, vous n'êtes pas tout de suite en contact avec l'ennemi. Donc il est préférable de faire le plein. On va voir comment on va pouvoir faire. En dessous, on a une rose des vents avec différents caps. Donc ça, c'est un truc tout à fait standard. Avec la petite main qui apparaît à la place du curseur, la petite main, ça veut dire que vous pouvez modifier les valeurs. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas... On a une flèche, donc on ne peut pas modifier ces valeurs-là. Par contre, si je me mets sur le cadre, j'ai une petite main. Alors, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le cap que vous voulez faire. Et l'aiguille orange va se mettre sur le cap choisi. Et l'aiguille vête va, au fur et à mesure, se caler sur le nouveau cap. Exemple, je vais aller au 210. Alors, ce n'est pas hyper précis, d'autant plus qu'avec l'affichage de Windows 10, l'affichage n'est pas tout à fait comme à l'origine. C'est-à-dire qu'il est légèrement ovalisé. On voit bien que ce n'est pas un rond, donc ça fait des petits défauts, des petits décalages. Mais à la limite, ce n'est pas très grave, parce que vous pouvez toujours donner votre course une course précis, au degré près, grâce au petit cadran en bas. Voilà. Alors, on va enlever la pose. On va voir qu'ici, on a un angle de barre qui bouge automatiquement. Donc, le orange, c'est le voulu. Le vert, c'est l'actuel, avec un angle. Alors, positif d'un côté, négatif de l'autre. Alors là, comme on va sur notre tribord, c'est positif. Mais si on donne un ordre sur bâbord, ça sera du négatif, l'angle de barre. Alors, normalement, dans les bateaux, on dit qu'on met la barre à droite ou la barre à gauche. Donc, c'est tant de degrés à droite, tant de degrés à gauche. Donc, la chose se fait. Très bien. On est en train de changer de course. On voit la course ici en direct se modifier. On voit ici la profondeur qui change aussi, parce qu'on n'est pas tout le temps le même fond. Donc, on va accélérer. On va arriver au nouveau cap. Donc, il est content. Il nous a mis au nouveau cap. Il nous répète la chose. Donc, c'est très bien. On est au courant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi modifier physiquement l'angle de barre de direction. Alors, on ne peut pas modifier ces deux cadrans sur la droite et à gauche, qui sont en fait les angles de barre de plongée. On verra que ça, c'est géré automatiquement par l'ordinateur. Par contre, si je veux faire, je ne sais pas moi, si je veux aller 10 à droite, je vais 10 à droite. Alors là, ça fait 6 degrés, ce n'est pas terrible. On va ici la droite ici. Bon, avec la différence, avec la déformation, ce n'est pas terrible. Mais bon, honnêtement, on ne s'en sert pas souvent, souvent. Donc, on peut remettre la barre à zéro. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce petit cadran. Ensuite, pour le cadran de droite. En haut, on a un affichage d'état de votre sous-marin actuellement. Alors, il faut savoir que dans, suivant les sous-marins, les plateformes que vous allez utiliser, cet affichage-là n'existe pas forcément. Là, il y est, c'est très bien. Donc, ça vous permet de savoir quelle est la situation en direct de votre sous-marin. Vous avez ici une règle en pied. Donc, on est à 200 pieds. Donc, on est aligné, l'axe de sous-marin est aligné aux 200 pieds. Donc, ici, vous avez une espèce de petite ligne verte tout en haut qui est sur le zéro qui correspond, en fait, à la surface. Avec les petites flèches, vous pouvez naviguer et faire descendre, par exemple, votre affichage pour aller visiter, enfin, pour aller... Visiter, non, mais pour aller afficher le fond de la manière dont il est et voir l'éloignement du fond par rapport à vous. Si vous naviguez avec cette fenêtre, automatiquement, au bout de quelques secondes, elle va se recaler là où vous êtes. Donc, on va descendre jusqu'au fond, jusqu'à 1500 pieds. Voilà, il y a un petit peu plus que 1500 pieds, mais enfin, bon, il y a du relief. Et si je lâche, ça va revenir automatiquement. Tac, voilà. Pareil, si vous êtes plus profond, vous pouvez revenir vers la surface en faisant ça. Vous allez voir la surface, puis tac, ça va se recaler automatiquement. Alors, ça vous permet aussi de connaître l'angle de votre sous-marin. si l'assiette, en fait, c'est pour l'assiette, pour savoir s'il plonge ou s'il monte. Et cette assiette, donc, est marquée ici en négatif quand ça plonge et en positif quand ça monte. Ensuite, vous avez une indication d'épaisseur de glace. Vous avez aussi un sondeur, dans l'autre sens, qui vous permet qu'il sonde en continu. C'est une sorte de sonar actif, en fait, à très haute fréquence, qui sonde en continu la surface et qui va être capable de vous mesurer les épaisseurs de glace. Alors, à quoi ça sert ? Tout simplement, si vous faites une mission en zone polaire, vous êtes parfois obligé de percer la surface pour aller chercher, je ne sais pas, moi, secourir des agents ou je n'en sais rien, des scientifiques qui sont sur la banquise ou quoi. Il vous est impératif de connaître l'épaisseur de glace pour pouvoir la casser. Au-delà d'une certaine épaisseur de glace, vous ne casserez pas la glace, vous casserez le sous-marin. Donc ça, c'est hyper important de connaître cette épaisseur de glace. Ensuite, on a des boutons qui vous permettent cinq choses différentes. Alors, celui-ci, c'est l'immersion d'urgence. Vous avez un gros problème, vous videz, vous chassez tout au ballast et vous remontez comme un bouchon. Comme ça, ça va vous utiliser la quasi-totalité de votre air comprimé. Et surtout, une fois que vous avez appuyé là-dessus, c'est irrévocable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez sortir. Donc, si vous avez appuyé sur ce bouton par une advertence, et bien, monsieur, une advertence, il va vous faire monter et tant pis pour vous. Inversement, ici, c'est pour faire une immersion d'urgence. Vous êtes en surface, vous avez besoin de plonger très rapidement, vous cliquez là-dessus. Alors, il y a quand même très peu de chances que vous utilisez ce genre de bouton-là dans le jeu. Mais bon, ils existent. A côté, vous avez la ventilation et la recharge de l'air comprimé. Alors, la ventilation et la recharge de l'air comprimé, ça ne fonctionne que si on est en immersion au Schnorchel. Alors, l'immersion au Schnorchel, en fait, c'est une immersion qui est donnée à une certaine profondeur. Et ça permet de pouvoir hisser à l'extérieur du kiosque, qui est donc l'espèce de verrue qui dépasse là, de hisser un tuba, donc le Schnorchel en allemand, parce que c'est eux qui l'ont inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça vous permet de hisser ce tube et de pouvoir faire rentrer de l'air à l'intérieur de votre sous-marin, tout en étant en immersion. Les sous-marins diesel, on en a aussi pour pouvoir recharger les batteries, parce que pour faire fonctionner les diesels, il faut les tourner et ils ont besoin d'être alimentés en air. Donc, on fait une immersion au Schnorchel, on sort le Schnorchel et on alimente en air le diesel, qui donc va pouvoir faire recharger les batteries. Pour utiliser ça, il faut une certaine immersion, il faut une certaine vitesse, il ne faut pas aller trop vite aussi, sinon vous allez plier votre tube, et il y a aussi le problème de l'indiscrétion. Alors, dans le Joroswater, je ne suis pas sûr que le Schnorchel et les aériens fassent une traînée de bulles, ce qui devrait être normalement le cas, mais en tout cas, c'est une grave indiscrétion ce genre de choses, donc il faut aller tout doucement, le plus lentement possible, pour pouvoir éviter des turbulences d'eau derrière le Schnorchel, et donc qui ferait une traînée de bulles. Et puis, il ne faut pas le plier non plus. Ensuite, c'est problématique d'utiliser ce genre de choses s'il y a une houle importante, parce que vous êtes vraiment juste en dessous de la surface, et c'est très difficile de maintenir un sous-marin quand on est juste sous la surface avec une certaine houle, et il a tendance à faire ce qu'on appelle des baignoires, c'est-à-dire qu'il y a le kiosque qui émerge, qui sort de l'eau. Et c'est quand même très indiscret ça aussi, donc généralement quand ça arrive, vous avez intérêt à faire attention, parce que s'il y a des ennemis pas loin, vous allez être repérés directement. C'est pour ça que c'est une chose que l'on va faire loin des ennemis avant de rentrer en contact avec eux. Donc il y a la ventilation du bord, et il y a la recharge en air comprimé, donc on va aller le faire tout à l'heure. Ici, c'est pour ranger les barres de plongée. Alors, les barres de plongée sur ce type de sous-marin ne sont pas en haut comme sur les sous-marins français, elles sont sur les côtés. D'ailleurs, les nouveaux sous-marins, les CNA de classe Barracuda, le suffrein, ont des barres de plongée rétractables sur les côtés, donc comme le classe Virginia. En fait, ça sert surtout quand on fait des runs importants, on les rentre, pour éviter de créer, en fait, un frottement, et donc de créer des filets d'air qui se créent derrière les barres, et donc faire une indiscrétion. Et ça évite aussi, quand on est en surface, de les péter dans la houle, en fait. Dans le jeu, vous pouvez les rentrer si vous voulez faire des runs, peut-être que ça vous rendra plus discret, j'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, ils résisteront à la houle, même si vous allez en surface, ça s'est pas modélisé, par contre. F1. Ensuite, on a en dessous un truc assez important, et c'est certainement la chose pour laquelle vous allez venir sur ce poste, à part l'air comprimé, c'est la gestion de votre ALR. Alors l'ALR, allez voir les trois vidéos concernant les sonars passifs, tout est expliqué là-dedans, mais pour faire vite, c'est un sonar qu'on tracte à l'arrière de votre sous-marin, et c'est ici, dans le poste de pilotage, qu'on va commander le déroulement de l'ALR ou pas. Alors ici, vous avez le choix entre celui de tribord et de babord, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et vous avez donc le choix de dérouler, de renrouler, ou de stopper le défilement, enfin le déroulement, je sais pas comment on dit. Et ici, vous avez un scope qui, avec une barre orange, va au fur et à mesure compléter la barre, le scope là, et 100% la barre orange est ici. Voilà, donc on peut envoyer pour voir ce que ça fait. C'est très long, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de distance à sortir, il y a un kilomètre et quelques, donc ça prend un certain temps pour sortir. Donc si on accélère, donc voilà, donc ça prend du temps, il faut 2, 3 minutes, 4 minutes pour le sortir. Et vous pouvez l'arrêter à tout moment, et vous pouvez le rentrer. A savoir que si vous en utilisez un, vous ne pouvez pas utiliser l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux, donc il faut rentrer l'ALR pour pouvoir sortir l'autre. Ensuite, en dessous, là vous avez des boutons de fonction. C'est ici que vous pouvez changer les ordres des vitesses, des capes et de profondeur dans cette fenêtre là. Donc là, on voit qu'il y a une petite main sur chaque chiffre. Donc chaque chiffre est commandable. Clique gauche pour incrémenter, clique droit pour décrémenter. Par exemple, on va donner l'ordre d'une course à, je ne sais pas moi, 215. Donc je vais... Ah ok, d'accord. Il ne veut pas le faire. Tiens, c'est marrant, il ne veut pas. Bon, alors on va le faire ici. Pourquoi il ne veut pas ? Normalement, on essaie de pouvoir modifier ici. On donne l'ordre, normalement, il devrait le faire. Mais apparemment, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est peut-être un bug. On va voir si au niveau de la vitesse, ça fonctionne. Je veux aller à 10 nœuds. Là, ça fonctionne. Je vais changer mon immersion, je vais aller à 250. Ça a l'air de franchir. Ça, à mon avis, c'est un bug d'affichage au niveau du... Enfin, un bug d'utilisation au niveau de la course. Et en dessous, vous avez tout un tas de boutons qui sont en fait le télétransmetteur d'ordre. Le bouton du milieu, c'est pour stopper le bateau. Ici, c'est en avant 1, en avant 2, en avant 3, en avant toute et full. En avant, à fond les ballons, tout ce que le sous-marin peut donner. Et en arrière, en arrière 1, en arrière 2, en arrière maximum et en arrière d'urgence. Voilà. A savoir que si vous avez l'ALR qui est déployé, si vous faites une marche arrière, tant que votre sous-marin avance vers l'avant, il n'y a pas de problème. Mais au moment où il va s'arrêter et il va commencer à avancer en arrière, vous allez vous prendre l'ALR dans l'hélice, vous allez perdre l'ALR automatiquement. Donc au premier nœud... Alors normalement, ça ne devrait pas être aussi rapide, mais enfin, au premier nœud négatif, entre guillemets, vous perdez l'ALR. Donc faites super attention à ce genre de choses. Maintenant, le télétransmetteur d'ordre, il marche par tranche de vitesse. Donc quand je suis à stop, je suis à zéro, je demande zéro. Là, je demande 5 nœuds, 10 nœuds, 15, 20 et 28 nœuds. Pareil, dans le sens inverse, je demande 4 nœuds en arrière, 8, 12 et 16. Ça les fait parler, c'est bien. Donc voilà, vous pouvez passer par là. Honnêtement, moi je n'y vais absolument pas là-dedans, étant donné que cette barre-là passe dans tous les postes différents. Elle est gérée sur toute la barre en bas, et gérée dans tous les postes différents. Donc on peut très facilement modifier sa course, sa vitesse et son immersion. Ici, il n'y a pas besoin de venir ici. Ici, vous avez vraiment l'utilisation de l'ALR et le taux d'air comprimé. Bon alors maintenant qu'on a fait ça, on va justement aller remplir notre taux d'air comprimé. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit peu de houle. Donc on risque de faire une baignoire. Donc ça tombe bien, on va voir à quoi ça ressemble. Par moment, le snorchel va se retrouver sous l'eau. On verra ce que ça fait. Donc en bas, vous avez le petit haut-parleur pour donner des ordres. Vous allez dans navigation, dans les profondeurs, et vous allez demander d'aller en immersion snorchel. Alors là, on est à deux nœuds. Ce n'est pas violent, donc on va aller à sept nœuds. Voilà, on va faire la compression temporelle pour un petit peu plus huit. On va voir l'inclinaison du bateau, le trim. Donc l'angle d'inclinaison qui s'est remis, tranquillement. Là, on arrive au niveau quasiment sous la surface. Là, on y est, on est à 66 pieds. Alors 66 pieds, ce n'est pas beaucoup. Il est même possible qu'on fasse des baignoires. Regardez, on est vraiment très proche de la surface. Donc suivi d'un creux, et vous avez votre kiosque qui sort de l'eau. Donc bonjour à la discrétion. Donc à partir de là, on va sortir le snorchel. On va ventiler, le snorchel sort. Il va mettre un petit peu de temps pour crever la surface. Voilà, donc on va voir que l'effet des vagues peut parfois noyer le snorchel. Alors il y a une électrovanne à l'intérieur du snorchel qui fait qu'il se bloque, il se bouche automatiquement dès qu'il est dans l'eau pour éviter de faire entrer de l'eau et couler le sous-marin. Parce que là, il y a une énorme rentrée d'eau qui peut passer. Mais à ce moment-là, on voit le taux d'air qui commence à monter, à grimper. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va comprimer le temps pour aller un petit peu plus vite là. Voilà, 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 voilà. Ok, ça c'est fait, on peut rentrer ça. On peut redescendre, on va mettre 150 pieds par exemple. Voilà. On va s'amuser, quand on sera à 150 pieds, on va s'amuser à rentrer les barres. Ça ne sert à rien, mais on va le faire quand même. Donc là, on est à 150 pieds. On va rentrer les barres. Donc on peut voir entre les barres qui disparaissent, enfin qui ont disparu. Voilà, c'est magnifique. On les remet. Et voilà. Donc c'est tac, tac, c'est magie. Ça rentre, ça sort. C'est un peu rapide, mais c'est comme ça. De toute façon, on n'en a pas besoin. Donc on s'en fiche un petit peu. Voilà pour le poste de barres. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout la commande de votre antenne linéaire remorquée et le taux d'air comprimé. Et faire attention quand vous allez en immersion au schnarchel de ne pas faire des baignoires ou de ne pas arracher votre schnarchel. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto sur Dangerous Swatter. Merci à tous.